C'est parti pour tous de notre tour avec notre sainte. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé Marius Sanya. C'est ce que je veux dire. 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 Je suis un ami et un collègue qui est venu à la maison. Nous sommes venus à la maison et à l'arrivée. Nous sommes aussi à l'arrivée de la maison. Nous sommes aussi à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Nous sommes aussi à l'arrivée de l'arrivée. Souleymane Tamsirba, qui est en Italie, nous suivons. Il a dit qu'il a été fait de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Mais malheureusement, il y a souvent des erreurs que je ne sais pas si tu veux. Mais je ne voulais pas qu'il n'y ait plus de choses pour qu'il n'y ait plus de choses. Oui, oui ! Je suis à mon cosmos, mon ami, mon grand amour, mon ami, mon ami. Ceci est temps que je sois. Je vous en prie. Je suis à mon avis. C'est ce qu'on a dit, parce que c'est symbolique, vu l'actualité. Je pense que c'est un peu de temps et de temps. Je me dis que c'est un peu de temps devant tout le Sénégal. C'est un peu de temps. Et je pense que le rôle essentiel que j'avais joué, et le soutien sans faille, j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris lors de mon arrestation et de mon élargissement aussi. Je me suis dit que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris. Aujourd'hui, il a été déchire. Et dans ce qui je veux, il a été aujourd'hui pour les familles, aux saints, aux Faux-les les deux, leur Dieu dit que j'ai appris que je ne peux les faire. Mais Olof Ndiaye dit que si j'ai appris qu'un homme n'a pas d'autre, il serait bon que les gens n'ont pas J'aurai peut-être aimé m'inquiéter autrement que par des voeux et des prières. Tout à l'heure, dans le briefing, on a dit qu'il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, on a dit qu'il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, on a dit qu'il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, on a dit qu'il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, on a dit qu'il n'y a pas de problème. On a dit qu'il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, on a dit qu'il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, on a dit qu'il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, on a dit qu'il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, on a dit qu'il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Boubacar Sey. On a dit qu'il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Je suis très content que vous m'associez à cette rencontre de Gente Frap avec Boubacar Sey pour l'horizon sans frontière. Il est important de noter que depuis la libération et l'érardissement de Boubacar Sey, c'est la première fois que je prends la parole en public en présence de Boubacar Sey. Depuis lors, j'avais suspendu toute déclaration allant dans ce sens. Mais je me fais le plaisir, c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de dignité que je fais face à vous et surtout assister à cette rencontre. D'une part, pour l'icône aujourd'hui, ce que tu incarnes, que les uns te reconnaissent ou ne le reconnaissent pas aujourd'hui, tu es vraiment le numéro un par rapport à l'alerte pour l'opinion en ce qui concerne les causes nationales. On te suit de près, on t'encourage. Tu es une voix de la jeunesse, je ne dirais pas sénégalais, c'est au-delà du Sénégal. Et ça, il est important de le noter. Aujourd'hui, nous faisons face à des contextes très particuliers où il n'y a pas de lanceur d'alerte. Si nous laissons l'espace aux politiques, à un moment donné, nous n'avons plus d'intérêt. Parlant d'intérêt aujourd'hui, j'aurais bien voulu, à ta présence, interpeller le gouvernement du Sénégal, interpeller le gouvernement espagnol par rapport à des questions qui toussent l'actualité et la vie des Sénégalais. Demain, le président du gouvernement espagnol sera au Sénégal pour discuter des questions d'immigration, du rapatriement de nos frères. Mais quelle est la place que les Espagnols d'origine sénégalais ont jouée par rapport à cette mission ? Est-ce qu'ils ont été impliqués ? Quelle est leur place ? Quelle est la voie ? Est-ce qu'ils ont été consultés ? Le gouvernement du Sénégal a-t-il tenu compte qu'il y a des Sénégalais d'origine espagnole qui peuvent apporter, qui peuvent contribuer à l'effort d'éradication de cette émigration des clandestines qui gêne aujourd'hui l'Union européenne et qui gêne le gouvernement espagnol à un niveau de faire déplacer leurs chefs d'Etat pour venir discuter de cela ? Est-ce les Sénégalais au premier plan qui vivent en Espagne ? Est-ce les Espagnols d'origine sénégalais qui sont ici au Sénégal ont été associés ? Est-ce que leur avis a été compté ? Est-ce qu'ils ont été consultés ? Je pense que sur le plan diplomatique, on dit que parfois la diplomatie est très silencieuse, mais la consultation et la concertation est de mer. Est-ce qu'ils ont été consultés ? Vraiment, nous, nous sommes en ceval par rapport à cette question, mais il nous paraissait très important qu'à de pareilles circonstances, que nous avons un mot à dire. Probablement, nous avons des solutions qui ne peuvent pas être indiquées, mais au moins, ce qui peut être un point important par rapport à ces consultations, de très haut niveau. Nous, nous sommes au bas niveau, mais que notre avis, que notre voix, que nos revendications et nos observations puissent compter sur ce dossier tant important qui fait déplacer tout un État. Malheureusement, je crois que non. Guy, c'est la raison pour laquelle c'est avec beaucoup de fierté que je m'assoie sur cette table pour tout ce que tu incarnes. Les jeunes, aujourd'hui, il y a des jeunes universitaires qui sont ici. Tu es leur voix. Les sacrifices que tu es en train de faire ne seront pas vains. Demain, tes fils, tes petits-fils, le Sénégal citera Guy-Marie Sagna comme exemple. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Djamal. Merci beaucoup, M. Djamal. Merci beaucoup, M. Djamal. et M. Djamal. M. Djamal. он en Jean. C' Kamal. Alors, avant la conférence de presse, ils viennent. Ils se sentent-ils её jeito de parler, Sing transition avec l'horizon sans frontières du filan. Et jusqu'à venir cette donnée, Et après, même frappe, si on ne parle pas de la même chose, il ne peut pas être. Parce que les migrants, qui sont rapatriés par avion, ils sont rapatriés par Mauritanie, ils sont venus à la maison, ils sont venus à la maison, ils sont dit ok, ils vont parler à la sénégalienne, ils vont parler à la maison des migrants, ils vont parler de la situation, qui sait qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne savent pas. Donc, ce qu'il faut parler, c'est pour, au nom du frappe, savoir qu'Horizon Sans Frontières, les membres, Boubacar Sey, qui, qui vous connaissez beaucoup, à cause de n'est-ce pas à la sénégal, à cause de n'est-ce pas à la Sénégal, à cause d'Afrique, à cause de n'est-ce pas à la vie, 環 fortunately, à cause de la sénégalienne, avec la posture de la chassette, à cause de la chassette, en tant que chassette, à cause de trahison, et à cause de la chassette, et là que nous avons mis la chassette. C'est ce qu'on a fait pour nous libérer. Maintenant, nous pouvons le voir. Comme nous l'avons dit, avec Souleymane Aliou Diallo, ce qui nous a fait, c'est qu'il y a des membres qui nous connaissent tous ceux qui ont fait le gouvernement espagnol ici au Sénégal. Nous tous connaissons ce qu'il y a ici, c'est les accords qui ont fait le Sénégal, le Mauritanie, et l'Etat espagnol. C'est un accord de la honte, un accord de l'indignité pour rapporter les migrants qui ont fait l'Espagne. Nous ne pouvons pas s'éloigner. En 2020, ce qu'on a dit à l'Île-Canary, c'est qu'il y a un minimum de 23 000 migrants. Sur 23 000 migrants, 40 % n'ont pas pu s'éloigner. Il y a un minimum de 4 % de ces migrants. Et ce qu'on a dit, c'est qu'ils n'ont pas pu s'éloigner. Ce qu'ils n'ont pas pu s'éloigner. C'est qu'ils n'ont pas pu s'éloigner. Ce qu'ils n'ont pas pu s'éloigner. C'est qu'ils n'ont pas pu s'éloigner. En Espagne, plus de 23 000 migrants sont en train de s'éloigner. Sur 23 000 migrants, 40 % n'ont pas pu s'éloigner. Sur 40 % n'ont pas pu s'éloigner. C'est qu'ils n'ont pas pu s'éloigner. Vous le savez. Ce qu'on appelle émigration irrégulière, c'est qu'ils ne veulent pas dire émigration clandestine. Parce qu'ils ont répondu que les gens ont un intérêt à dire émigration irrégulière. L'émigration n'est pas irrégulière parce que c'est le droit de l'homme. Waouh! L'émigration n'est pas irrégulière parce que c'est le droit de l'homme. Votre micro, il est très, très lourd. Je ne sais pas si vous pouvez descendre le fer ou l'arranger. Émigration mounoul, irrégulière, n'a-t-e-sang-sang-le. Il ne peut plutôt clandestine d'être sang-sang-le, mais il est irrégulière. Dans l'année 2021, on est dans le mois d'avril, on est dans le mois d'avril. On est en train d'être venu à un jeune sénégalais. Un jeune jeune sénégalais qui est venu au Sénégal, il est en train d'aller à l'île du Canary. Mais si on parle de l'âge, on sait que les gens ne sont pas. Il y a deux qui sont venus à l'arrivée. Ils sont venus à l'âge, ils sont venus à l'âge, ils sont venus à l'âge, ils sont venus à l'âge. Ils ne sont pas venus à l'âge. Il n'y a rien. Mais les gens ne sont pas venus à l'âge. Donc, ils ne sont pas venus à l'âge. Ils ne sont pas venus à l'âge. Ils ne sont pas venus à l'âge. l'état du sénégal signe à l'état de mauritanie et accoré au chamele mouna de l'os qu'au fait n'y a pas d'avion de l'eau mais indique le mauritanie indique le sénégal mauritanie d'un beau signe l'or hamner n'est n'est d'homme afrique à mouna kuong tibai e ko no mauritanie d'accord l now pour mauritanie n'est que breboero hane mouna d'un accorge sénégal le miur sénégal un et d'homme au gen du唷 petit anne再來 comme un leicide palate mouna de la honte accorde de l'indignité accorde de la trahison. Nous avons répondu qu'il doit y avoir un plan d'urgence. Il doit y avoir un plan d'urgence pour que l'état du Sénégal soit en tirant. Il doit y avoir un plan d'urgence pour que l'état du Sénégal soit en tirant dans les meilleurs délais, ce qui est l'immigration irrégulière. Parce que c'est tout ça. Nous avons répondu que si nous avons mis un plan d'immigration irrégulière, nous avons eu un plan d'immigration à l'aise, nous n'avons pas le déserte de Sahara. Par contre, nous avons mis un plan d'immigration. Nous avons mis un plan d'immigration au lycée. Nous avons fait un plan d'immigration, nous avons mis un plan d'immigration et nous avons mis un plan d'immigration. Mais alors que l'état du Sénégal l'alimentaire est un plan d'immigration au événement, nous nous sommes rendus compte. qu'on d'une des idées qui gêne qui des aides du sahara au poulot ça qu'on n'a non mais d'abord ni engel et à biop d'afforantat président maki salle bimouare et wak ya gne donc faut qu'on am benne plan d'urgence nous ne va frapper du profiteur d'occasion bi pour djale nina hamner s'en boc d'eux des aides du sahara même méditerranée océan atlantique à niumsen ya le soufou yof senko ya l'enni a le charier adjana d'eux massevouna ce n'y a qu'il ya gammé bouss bouneuf nous y wo wa horizon sans frontières à gubou bakar sey n'y wo wa otra africa à souleyman aliou diallo nous y wo wa frappe n'est qu'un ténérif n'est qu'un ténérif n'est qu'un télés par la sain fes fadèl tu ne ne kimbo hamne et n'est qu'un gounou nénar sakmo katane korona virus bdl en façonnale amou ni founi ted amou ni founi founi l'eck et domo sénégal des sani yon dajali d'eux ni idyne n'y léck quand une massevouna chame n'ayangou ni sétan nioun wa horizon sans frontières nioun wa otra africa nioun wa frappe n'y lende massevouna tionno de lende kamal ne fattéoun lende de fèk kerekne à boba katsé n'écoule ministre des affaires étrangères de fèk kerekne n'you mel ni souleman aliou diallo Nous sommes le Premier Ministre ou le Président, le Conseil économique, social et environnemental. Et comme nous l'avons dit, nous ne pouvons pas mobiliser les moyens de l'Etat. Mais si nous regardons tout le monde, si nous regardons tout le monde, nous devons faire la même chose, nous devons faire la même chose, nous devons faire la même chose. Nous devons faire la même chose, nous devons faire la même chose à l'Oeuro. Il faut combattre les gens qui ont pris la guerre et le troubles de la guerre. Pour qu'ils se trouvent pas car eux fonctionnent le style de l'enfant de la guerre. Nous avons p Bu tuer le dessous. Nous avons envoyé une côte des jeunes qui ont pris la guerre, qui ont pris la guerre. Pour qu'elles se trouvent, nous devons qu'ils devaient leur priver de la guerre et du désert de l' 몰�rat. Lorsque nous rassurent les gens qui ont pris la guerre. heures supplémentaires gardes pénitentiaires c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit gardes pénitentiaires il y a deux ou deux qui ont eu leurs heures supplémentaires l'état du Sénégal qui a été levé agent pénitentiaire l'état du Sénégal c'est ce que j'ai encaissé dans l'Union Européenne c'est ce qu'il y a l'état du Sénégal l'état du Sénégal nous doit des comptes mais le fait que j'ai dit c'est ce qu'il y a de la responsabilité c'est ce qu'il y a l'état du Sénégal si nous avons vu l'immigration irrégulière il faut qu'il n'y ait pas de signer les accords qu'il n'y ait pas il faut que j'ai dit que nous avons signé des accords de partenariat économique nous avons de la monnaie nous avons appliqué les affaires de la FMI et les banques mondiales nous avons appliqué les politiques libérales et néolibérales ce qui n'est pas possible ce qui a été dans les petites et moyennes entreprises du Sénégal 64% de la Sénégal c'est le taux de mortalité des petites et moyennes entreprises du Sénégal c'est ce qu'il y a des petites et moyennes entreprises dans les Sénégal qui a été de la première fois qui a été et qui a été en plus c'est ce qu'il y a mais Mais c'est comme ça. 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 Et donc, si quelqu'un s'appelait au Sénégal 300 000 nouveaux jeunes demandeurs d'emploi chaque année, 30 000 emplois. Les jeunes, ils prennent la gale. Les jeunes, ils prennent le sourcil. Les jeunes, Elles pleont llama. Elles pleont are du bourde 600 000 ères. Elles pleont informations de notre classe. Ce n'est pas les mêmes habitudes. C'est-à-dire que ça ne se passe faisons plus lesуй Lean. C'est Ogula. C'est ici. Nous perdons un jeune enfant. Lâne tout va être tiré par vous. Ce sera un autre homme qui devraient le Abdoucard. Ce sera un homme qui devraient vous mettre lakes. Il me semble que vous signiez. Vous signiez juste. Vous signiez juste. Ce n'est pas le bon qu'on signer. Ce n'est pas le bon qu'on signer. Je n'ai pas le signature. Ils ont dit que la politique fake est là. Il me semble que les institutions aussi inutiles que Budgetivoire, Conseil économique, social et environnemental, HCT, Commission nationale du dialogue des territoires, au Conseil du dialogue social avec eux. Ils ne sont pas les situations. Les gens ne sont pas les gens qui sont réglés. Ce n'est pas le bonheur. Ce n'est pas le bonheur. Ce n'est pas le bonheur. Si vous laissez l'entreprise pour les réunions, ils sont venus à la concurrence. Ils sont concurs de la concurrence et de la concurrence. Si notre entreprise sénégalaise se déroule, ce n'est pas le bonheur. Il y a beaucoup de choses. C'est le bonheur. Il y a 17 ans. Entreprises étrangères sont des licenciers. Ils ont fait des salaires de misère. L'État n'a pas le bonheur. Le ministre du Travail n'a pas le bonheur. L'inspection du travail n'a pas le bonheur. C'est ce qu'il y a. Il y a des responsabilités. Il y a des responsabilités du Sénégal. C'est ce qu'il y a des responsabilités. Et la première responsabilité est l'État du Sénégal. Parce que nous, nous sommes Pedro Sanchez, nous sommes Macron, nous sommes Boris Johnson, nous sommes Joe Biden, le président Macky Sall est voté, le président Macky Sall est voté. C'est notre président. Et donc, on ne peut pas être sûrs de l'Union Européenne, on ne peut pas être sûrs de l'État-Unis, on ne peut pas être sûrs de l'FMI et le Banque mondiale, et on ne peut être sûrs de l'Ascanu Sénégal. C'est ce qui est important. Vous entendez, nous sommes anti-impérialistes. Nous sommes des panafricains. On ne peut pas faire des tabacques. Les marchés ont des soleils. On ne peut pas faire du patronat sénégalais. Et pas d'appliquer des « doing business ». Dérouler le tapis rouge aux entreprises étrangères, nous n'avons pas les failles, nous n'avons pas le patronat sénégalais. Nous n'avons pas les failles, nous n'avons pas les entreprises sénégalaises. Mais ils ont pris 64% des petites et moins d'entreprises. Donc le président Macky Sall a demandé des comptes. Mais il faut qu'on parle de l'Union Européenne. 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 C'est l'hypocrisie. Mme Nafekhle. Si l'Union Européenne veut dire qu'elle veut dire qu'elle a signé ce qu'il manque sur notre gage. Mais elle va s'arrêter. Et si elle s'arrête, elle va s'arrêter. Qu'est-ce qu'elle veut? Si tu as agressé. Si tu as agressé. Si tu as arrêté. 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 Si je ne peux arrêter. Si tu as arrêté. Si tu as arrêté. Si tu as arrêté. Si tu ne peuxver. Si tu ne peux pas faire. Si tu ne vas pas oeuvrer. Si tu peux se arrêter. Si tu ne peux pas aller. Alors, il faut être arrêté. Si tu as arrêté de la cigarette. Ou si tu ne peux pas aller à ma mère. Si tu as arrêté. Si tu es arrêté. Donc... Émigration irrégulière n'est pas arrêté. La radicalisation, les organisations terroristes ne sont pas en train de se dérouler. C'est une responsabilité de l'Union Européenne. Cette entreprise a fait tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Vous entendez? On a fait tout ce qu'ils ont fait avec les FH Marine. On a fait 12 heures de temps et 8 heures de temps. D'autres ont fait 4 heures de temps, tous les jours, d'heures supplémentaires. Vous n'êtes pas en train de se dérouler. Vous entendez? Vous avez compris la situation de l'Union Européenne dans la GCO? Nous les ont fait licencier. Vous entendez? Vous entendez? Un Italien est le membre de l'Union Européenne. Il a pris le souffle. Il a pris le souffle à l'Union Européenne. Il a dit qu'elle a fait 200 francs par jour. Je lui ai dit qu'il a fait 200 francs par jour. Vous savez que je me suis dit que 200 francs par jour, il a fait 200 francs par jour. Je suis dit que les Sénégalais ont fait beaucoup de personnes à la fin de ce que l'on a fait. Je lui ai dit que vous êtes tous les Sénégalais et je lui ai dit qu'il a fait 200 francs par jour. Mais vous avez vu ce que l'on a fait. L'inspection du travail n'a pas de problème. Le ministre du Travail n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. L'État du Sénégal ou le président de l'Arabie dit qu'il n'a pas de problème. L'Union Européenne, il faut qu'on laisse l'hypocrisie. Lorsqu'on s'occupe, on s'occupe de l'immigration irrégulière. Si vous êtes en train de se dérouler, on ne doit pas y aller. C'est pourquoi nous sommes venus. Nous présidents de Makisali nous ont dit parce que le Sénégal et l'Afrique n'ont pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les Français ne sont pas en Afrique. Français ne sont pas en Afrique. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si on a eu un Sénégal et l'Afrique, vous êtes en train de se dérouler. Les Espagnols ne sont pas en Afrique. Les Italiens ne sont pas en Afrique. Les Français ne sont pas en Afrique. Donc, la responsabilité première est l'État du Sénégal. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Mais nous parlons de vrai. L'Union européenne est une bonne. C'est de l'hypocrisie. L'union européenne est une bonne. Il y a d'autres tenant. A l'Afrique. Pour la personne. Nous sont en Afrique et de l'Alapjou. À l'Afrique du Sénégal, il faut qu'on regarde à l'intérieur. Si vous avez appris ça, vous êtes en train de s'attendre. Je ne l'enlever de s'attendre. L'un plan de s'attendre à l'intérieur, parce que l'intérieur, il y a la blague. Pour cela, ils ont passé comme eux. C'est l'Oscan qui a vu qu'elle est venu à l'Espagne, l'Italie ou la Chalice. Il faut qu'on regarde les gens. Vous êtes venus ou les tchets, ils sont venus à la même chose. Je ne sais pas, il ne faut pas que 5 millions. Mais cette pression, si elle a été venu à l'Oscan, elle va faire quelque chose qu'il ne peut. Et ce qui est en train de faire, c'est que si elle a été venu à l'école, c'est qu'elle a été venu à l'école. Et elle a été venu à l'école. J'ai essayé avec Souleymane Aliou Diallo mais beaucoup de gens ne connaissent pas ce qu'il y a. Quand ils sont venus à Tougal, ils sont venus à l'autoroute et à la gare de tabac. Quand ils sont venus à la maison, ils sont venus à l'Italie. Ils sont venus à l'Italie, ils sont venus aux Etats-Unis. Donc nous devons regarder la pression sur nos enfants. Nos enfants sont venus. Mais de plus en plus, nos enfants sont venus. Et depuis quelques mois, pour ne pas dire quelques années, il y a un phénomène qui baisse. La migration, l'immigration irrégulière a de plus en plus un visage de femme, mais pire d'enfant. Nous avons fait la tragédie, le drame de l'enfant de Mbouge, qui avait choqué tout le monde, qui avait ému tout le monde. Donc nous, nous avons commencé par nous. Il faut que nous devons regarder si nous devons être venus. Pour nous, nous avons fait un petit peu de tic-toc, Facebook et photos. Il y a des photos de la vie, des autres de la vie. Mais vous avez poussé à tous les autres, mais l'affaire de la vie ne se trouve pas. Nous ne pouvons pas faire des outils. Donc nous mettons de la pression sur les Ascans du Sénégal à ce que nous devons parler. Communion ou confirmation ou mariage sur les chrétiens, je n'ai plus de 10 millions. Je vais vous parler de la réception. La réception de 5 millions, robe de la mariée. Je n'ai pas pris la robe de 500 milles. C'est la pression que nous sommes les hommes, les femmes, les Sénégalais. Nous sommes en Sénégal. Ce qui est important, c'est ce qui est poussé. Ce qui est poussé. Ce qui est poussé, c'est que les enfants nous ont des gangs. Parce que si vous entendez, je veux que je puisse faire mon père, je veux que je puisse faire mon père. Si vous entendez, je veux que je puisse faire ma mère. Donc il faut qu'on puisse voir les gens. Il faut qu'on puisse voir les gens. La première responsabilité, c'est l'Etat. L'Union Européenne et les Etats-Unis avec leurs politiques. Ce qui est imposé, ils ont des responsabilités. Mais c'est l'Etat qui nous parle. Mais c'est l'autre. Si vous entendez, ils ont des responsabilités. Je n'ai pas besoin de ma fille. Je n'ai pas besoin de ma fille. Je n'ai pas besoin de ma fille. C'est le cas. Et toi, tu m'as besoin d'avoir des responsabilités. Tu ne m'as pas besoin de moi. Il n'y a pas de cadeau d'un cadeau comme ça. Il y a deux fois qu'on le met à la maison. Si on le met à la maison, on le met à la maison. Si on ne le met à rien, on ne le met à rien. Voilà les pressions qui se passent dans nos maisons. C'est ce que tu sais dans notre vie. Parce qu'on ne peut pas parler d'accord. Le Président Macky Sall a fait partie de nos enfants de Tenerife. Il a fait partie de nos enfants de Tenerife. Il a fait partie de nos enfants de Las Palmas et de eux. Il n'y a pas de rappatriement. Il n'y a pas de rappatriement. Il y a eu des politiques qui sont des entreprises sénégalaises. Ce ne sont pas des marchés d'entreprises étrangères. Il y a des tâches de l'argent. Il y a des tâches de l'argent. Il n'y a pas de rappatriement. Il n'y a pas de rappatriement. Il y a eu des politiques qui ont appris l'argent. La spoliation foncière. Mais il y a des choses qui sont à l'intérieur. Si on a fait partie de notre attention et de notre attention, on est en Libye. On a fait des gens comme ça. Vous êtes en Tenerife. Vous êtes en Tenerife. Vous êtes en Fonte de la parole. Vous êtes en Fonte de la parole. Vous êtes en Fonte d'Ascane. Ne vous en parlez pas. Mais ils sont en Fonte. Ils sont en Fonte d'Ascane. Ils sont en Fonte d'Ascane. Il y a des les personnes qui se francent. Elles sont en Fonte des Tenerife. Les offenses et les autres. Ce qui vient de les rappatrièter à l'Europe du Sénégal. Mais nous devons venir au Sénégal. Le Sénégal est le plus important. Le Président Macky Sall va faire ce qu'on veut. Personne n'a jamais changé le Sénégal. Donc nous devons laisser la guerre. La guerre est très forte. Nous devons attendre la guerre. Et nous devons attendre la guerre. Nous devons attendre la guerre de M. le M. le Premier. Le Président Macky Sall va faire ce qu'il a. On ne le a pas trop. C'est le procès de Superman. Suleyman Aliou Diallo. C'est les peuples qui font l'histoire. Maintenant la guerre est dans le antirakas. Notre guerre est alleur. ContN vous vous êtes prêts à dire, Attention! Mais c'est ce que vous avez joué C'est ce que vous avez souhaité souleyman Aliou Diallo Mais ne vous êtes pasGAN Donc si vous êtes ici et vous avez souhaité Je ne vous parlez pas sur le sujet Donc je n'ai pas de quoi jouer Parce que vous avez entendu beaucoup de voix Parce que vous ne l'avez déjà eu Si vous vous êtes en lives Qui est qui le sommeil du Sénégal? Tout c'est forcément Je ne vais vous dire qui a dit que aujourd'hui, la petite histoire d'Horizon Sans Frontières, Autra-Africa et de la frappe, on a eu des référentes qui n'ont pas eu les plus intérêts à ce que nous, nous sommes tous les intérêts pour qu'ils ne me mettent pas les enfants qui se sont et qui se sont les frères. Parce qu'en fait, le fils des Etats-Unis, où est-il dans le Sénégal, il s'est passé ? Vous entendez le président de la république des Etats-Unis Nous n'avons pas entendu parler de Sénégalais Brésil, de Sénégalais Italiens, de Sénégalais Etats-Unis, de Sénégalais Afrique du Sud, de Sénégalais de Sénégalais J'ai l'impression que les Sénégalais ne sont pas des gens qui sont des Sénégalais Ils n'ont pas d'accord pour les prier, de Sénégalais, qu'ils aient des ratches, des ratches et des ratches Et si vous n'avez rien d'accord, ils ne sont pas les ratches, ils ne sont pas les ratches Même pour rappatrier des corps, les Sénégalais sont cotisés Ils sont vraiment en train de faire sa vie de Sénégalais Ils sont cotisés dans les ratches, dans l'organisation pour rappatrier des corps Et comme ça, nous n'avons pas l'ambassade Il n'y a pas de problème pour les politiques politiques. Donc ils ont vu qu'ils aiment eux et qu'ils aiment leur tête. Ils ont vu qu'ils aiment leur tête. Les intérêts matériels et moraux des Sénégalais en général, sont toujours arrivés à la situation qui est le plus grand, qui est le plus visible, qui est le plus audible, Je crois qu'il y a cinq d'euros juste hors d'oeuvre, plein de résistance, l'honneur Indy. Je vais parler français et en Wolof. En Wolof d'abord, tout en français. Donc voilà, je vous remercie. 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 Ce n'est pas pour tous. Dans ma vie, il faudra aujourd'hui, moi, cette révolution épistémologique, socio-culturelle, il faut, moi, une relecture des perspectives. Pour que nous ne fassions pas, il y a deux, moi, Afrique. Il y a un tabac, Afrique. Thaïla, Migration, Bokholé, je vais dévoiler des aspects et conséquences incalculables dans nos sociétés en situation de vulnérabilité chronique. Ce n'est pas ce qu'il y a de nos familles, ce n'est pas ce qu'il y a de nos familles, ce n'est pas ce qu'il y a de nos familles, ce n'est pas ce qu'il y a de nos familles. Ce n'est pas ce qu'il y a de nos familles. Plus de 23 000. Donc, du 1er janvier au 15 novembre, pratiquement plus de 23 000 africains. Nous avons beaucoup de nos familles. Les familles. C'est des sénégalais. Ce n'est pas ce qu'il y a d'une course de pyro vers les îles canadées. Nous avons eu des familles, nous avons eu des familles. Nous avons eu des familles. Nous avons eu des familles en 2020, on parle de plus de 2300, approximativement 70. Mais je vais vous dire, en termes de valeur absolue, on ne peut pas quantifier le nombre de personnes aidées. C'est des approximations. Ce n'est pas ce qu'il y a de nos familles. Vous conviendrez avec moi que il y a des familles, 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 On parle de plus de 2000, puis de 2020. Entre 2014 et 2017, il y a eu plus de 15 300 morts, 15 326 exactement morts, dont les 71% en Méditerranée centrale. Méditerranée centrale, c'est l'axe Tripoli-Lampedusa. L'idée, en 20 ans, entre 1988 et 2009, il y a eu plus de 15 000 morts en moyenne, il y avait 1400 morts par année. L'idée, en 20 ans, donc vous voyez les problématiques que posent les migrations qu'il y a aujourd'hui qui enduit tout le peuple africain. Au Sénégal, on sait, je vais vous parler de ça. Migration pathologique au Sénégal. On survole des théories de la migration. Je vois que je n'ai pas fait au Sénégal. Théorie. Mais en parlant de responsabilité, je suis d'accord, la responsabilité, les responsabilités sont collectives. Nous états, nous les familles, avec la NEM, la nouvelle économie des migrations internationales, la causalité cumulative, les théories macroéconomiques, les théories des institutions. Nous sommes d'immigrés, nous sommes d'immigrés, nous sommes d'immigration une pathologie dans notre pays. Maintenant, au-delà de ces causes économiques, parce que nous avons un type d'immigration, nous avons, la migration pour des raisons économiques et la migration pour des raisons la migration forcée, celle dont le mobile de déplacement est dû à des persécutions systématiques et des guerres, dégradations de l'environnement, etc. Nous avons beaucoup d'immigration, mais nous n'avons pas d'immigration, Vu les enjeux, nous n'avons pas d'immigration. Mais ici, pour le moment, la cause est économique. L'économie, le chômage endémique, structurel des jeunes, l'état de la mauvaise gouvernance qui obstrue les perspectives d'épanouissement des couches les plus vulnérables, la pauvreté colonique, la forte paupérisation, l'extrême pauvreté, c'est ce qui est aujourd'hui. Vous voyez le taux de chômage, vous voyez le taux de pauvreté, au Sénégal ici, personne ne sait pas de ce qu'il y a. Je ne sais pas si c'est le taux de pauvreté. Avec le Covid, il y a une forte paupérisation. Nous avons une bonne nouvelle. La nouvelle donne, nous n'avons pas les accords de pêche. C'est l'arrivée de ces pêcheurs. Nous augmentons ces flux-là parce que tout simplement, la pêche, la zone économique exclusive a été bradée. La pêche industrielle écrasait la pêche artisanale. Au point que les pêcheurs, vous savez, ils ne savent pas ce qu'il y a. Ils ne peuvent pas nous aider à faire dans le Sénégal, l'Espagne. C'est ce que le premier ministre soit bien. Le ministère des Affaires étrangères est venu ici. nous sommes venus au premier ministre de l'Espagne. Donc il y a un problème. 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 Le lieu pour nous interpeller. Nous sommes dans les gens, ce ne sont pas des Chinois, ce sont des Africains. comme nous le disons, est-ce que nous devons nous nous donnerons ou nous donnerons un problème ? Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. Aujourd'hui, les enfants ne sont pas des choses. Le doute a tellement perforé notre environnement socioculture au point que il n'y a plus d'espoir. Il y a un problème. Il n'y a plus d'espoir. Il faut redonner l'espoir. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Il faut partir. Même s'il faut rentrer, même mort, il faut rentrer et rester vivant dans l'enfer africain. Il y a un problème. Si nous sommes dans l'Afrique, nous ne pouvons pas y aller. Il y a un problème. C'est pourquoi nous devons nous tirer. C'est ce que je pense. Si nous sommes venus, nous sommes venus et nous sommes venus. Nous sommes venus. Alors, est-ce que nous devons être venus ? Et nous devons être venus. Et nous devons lutter contre l'extrême pauvreté et le facteur de propension à l'immigration clandestine. Le chômage réglait les problèmes d'insertion socio-économique de ces jeunes-là. Mais ce n'est pas le plus important. Nous sommes venus. Il faut qu'on regarde. Les axes et orientations stratégiques de l'aide au développement, nous sommes d'accord avec ça. parce que cette tête n'a jamais profité aux ayants droits. Il a parlé tout à l'heure de l'hypocrisie. Il a dit qu'il y a quelque chose. Il a dit qu'il y a quelque chose. Donc, il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Il faut qu'il y ait une hauteur de la presse, il y ait une hauteur de la presse, qu'il y ait une hauteur de la presse. Et il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Il n'y a pas de l'expérience. Il y a eu un problème. justice pour la justice, ça doit être notre défi à tous pour lutter contre la paix et la démocratie au Sénégal. L'actualité nous donne raison. Les centres des tensions sociales qui ont secoué ce pays sont visibles encore. Ce sont des gens qui nous ont dit. Que ce jeunesse-là, vous savez, une bombe sociale puisse vous exploiter le bar. Il puisse vous exploser le bar. Ce sont des gens qui nous ont dit. Ils ont dit qu'ils ont dit. Alors, ils ont dit qu'ils ont dit parce qu'ils ont dit qu'un mémorandum. Moi, 118 milliards. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas inventé. Je n'ai pas dit que les enquêteurs. Mais ils ont dit plus. C'est au cours de ces dernières années. Vous vous rappelez les sandwiches avec eux qui nous ont dit depuis 2005 ? Si on ne s'est pas venu au Sénégal, personne ne connaît pas. Il ne s'est pas venu au Sénégal. Mais là, l'actualité nous donne raison. Vous voyez actuellement ? Toutes ces dernières années, ils sont braqués par le Sénégal. Aujourd'hui, je reçois des journaux néerlandais. Je vous le dis souvent, c'est des Espagnols. Après demain, c'est des Italiens. Ils ont dit qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit en Afrique ? Qu'est-ce qu'ils ont dit au Sénégal ? Qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. C'est-ce qu'ils ont dit ? Au-delà de venir à Tentelède, ils ne peuvent pas se détacher cette problématique-là. Mais il y a des choses. Si on s'est diagnostiqué, on ne peut rien faire. Comme on l'a dit. Il faut que nous regardons. Nous allons vers les causes socioculturelles. Au-delà des causes économiques aussi, nous avons les choses socioculturelles. Parce que nous avons parlé tout à l'heure de responsabilité collective. Nous sommes tous responsables. Mais aussi, il faut que nous nous regardons. Parce que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de présenteurs socioculturelles. La notion de tech, la notion de am-am, il faut que nous nous regardons aussi. D'ailleurs, nous sommes qui nous parlons aujourd'hui. Et ça, c'est synonyme de... Ça crée beaucoup d'exclusion et de tension au sein des familles. Aujourd'hui, il n'y a pas d'un pays. Nous sommes dans une société d'un pays où il y a beaucoup d'un pays. L'avoir, nous n'y a qu'au-delà de l'être qui est l'incarnation des valeurs intéressantes. Ce que vous avez compris. C'est un pays qui est l'autologiste. Il n'y a qu'au-delà de l'autologiste. Il n'y a qu'au-delà de l'autre. Il n'y a qu'au-delà de l'autre. Mais dans un tel pays, nous allons vers l'aliénation. Parce que ce que nous disons, la notion de techie, les enfants, ils ne peuvent pas s'occuper de l'Afrique. C'est extrêmement grave. Ils ne peuvent pas s'occuper de l'Afrique au Sénégal. C'est extrêmement dangereux. Il faut que nous regardons. Mais là aussi, les responsabilités, on peut les situer, le système éducatif. Parce que, on ne parle que de guerre, de grève. Nous allons arrêter la grève. Au-delà de ça, le problème est plus profond. Quel est le contenu de notre système éducatif qu'il faut revoir ? Nous avons un système éducatif très mal orienté qui crée des odyssées migratoires périlleuses. Il faut que nous regardons ça. On doit réfléchir à notre réalité. Socio-économique, socio-culture. C'est tout. Socio-culturelle. On ne peut pas dire que les mariages ne sont plus vulnérables. Les esprits ne sont plus vulnérables. Nous devons que nous devons être vulnérables. Mais regardez les mariages. Les mariages et les mariages, je crois qu'il faut que nous devons être vulnérables. Il faudrait cette révolution socio-culturelle. Épistémologique pour nous savoir qui est, sans savoir qui est, il ne faut pas le faire. Donc, nous avons une grande part de responsabilité. Il faut que nous devons être vulnérables. Parce que la notion de « am-am ». Vous voyez ce processus ? Il n'y a pas de responsabilité. Mais la relation linéaire qu'il y avait entre « am-am », « l'égal » et « am-am » a été défroquée. Vous savez, les gens qui ont fait la forme de la vie, ont tout le temps. C'est ce que nous devons être vulnérables. C'est ce que nous devons être vulnérables. Il n'y a plus de repères. Dans les perspectives d'un Tchudougat, il faudrait déconstruire pour reconstruire les mentalités et les identités. Restaurer les valeurs. Parce qu'ils ne devront pas être vulnérables. C'est le processus. Il faut que nous devons être vulnérables. Mais ce qui est important, c'est qu'on remette tout le monde dans une dynamique de travail. Il a parlé de l'Espagne et de l'Italie. D'un Tchudougat. Parce que ces pays, il y a 50 ans, nous avons des terres d'immigration. Nous avons des terres d'immigration. Donc, le rattrapage économique est possible. Mais à condition que nous libérons les gens. Mais c'est cette volonté politique-là modeste. On oriente les gens vers l'obscurantisme et l'asservissement. Nous ne pouvons pas faire pour nous sortir. Il faut l'aide au développement qui n'a jamais servi aux grands droits. La Banque mondiale, le Front humanitaire international, nous n'avons pas de dévoilé. Réau avec dôme ou réaume. Nous avons des terres. Nous avons des terres. Nous avons des terres. Nous avons des terres au Sénégal. Nous avons des terres. 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 Parce que nous avons des terres. Parce que nous avons des terres. Pour qu'il y ait une mentalité. Pour qu'il y ait une mentalité. Pour qu'il y ait une mentalité. Parce que les enjeux sont majeurs. Nous sommes à l'air. L'air. Vous voyez que ce coronavirus-là, ça risque de marquer toute la décennie 2020-2030. Parce que les enjeux sont géopolitiques. Pour qu'il y ait cinq vaccins. Vous avez vu. Aujourd'hui, nous avons dit tout ceci. Parce que les enjeux sont des terres. Il faut que l'Afrique. Nous avons des terres. Que nous harmonisent les positions. Que nous avons des terres. Mais nous sommes tous. L'Afrique, on se complète. L'Afrique, on se complète. On se complète. On se complète. On se complète. Vous vous rendez compte. Qu'est-ce que nous nous avons proposé. L'Afrique s'arrête. L'Afrique s'arrête. Il s'arrête. Nous avons 54 pays. Nous avons des chercheurs. Dans le domaine de la médecine traditionnelle. Vous verrez des gens qui connaissent ce qu'ils disent. Dieu. Tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une solution dans la vie. Mais nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas. C'est ce qu'ils ont dit. Je crois qu'il y a. Si nous avons vu ici. Et nous. Il est temps que. Nous savons que. Les défis sont grands en Afrique. Il faut que nous avancez la réflexion. Qu'est-ce que c'est le Sénégal. Afrique post-coronavirus. Il y a une particularité. C'est une porte d'entrée. Une zone d'influence là. Les migrations internationales. 42% des migrations intra-africaines sont dirigées vers l'Afrique. Le Sénégal attire par sa stabilité. Dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il y a un domaine. Vous avez des étudiants. Gabonais. Marocains. Ils sont tous. Ils sont tous. Ils sont tous. Aujourd'hui. Nous allons dans une nouvelle ère géopolitique. Géostratégique. Avec la découverte des hydrocarbures. Il y aura un dumping migratoire. Il y aura des forces occultes. Il y aura des forces occultes. Il y aura des forces occultes. Tu sais que le Sénégal sous-destablissement. C'est toute la sous-région qui se déstabilise. Il y aura des forces occultes. Je voudrais rappeler que l'Occident a un modèle économique énergivore. l'Amérique du Nord ne consommait plus de 21%. L'Europe, 16%. L'Afrique, 3%. Bonne nuit au Nigeria en 2005. Le Nigeria monnaie comme 3e producteur mondial, 1er en Afrique. Par jour, 2,4 millions de barils. C'est le gouvernement central qui est de 37 milliards de dollars. 60% de la pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui ont pu vivre. Pour faire la jeunesse, il faut que l'Afrique prenne sa jeunesse. L'Europe ne va pas prendre la jeunesse africaine. C'est aux Africains de prendre leur responsabilité. C'est la raison pour laquelle nous appelons à la responsabilité au sens de l'honneur et de la dignité humaine. parce que nous sommes forcièrement contre tout ce qui est violation des droits humains. C'est pas ce qu'on attendait de Pedro Sanchez. parce que nous sommes forcièrement contre l'honneur et de la responsabilité humaine. Et je crois que c'est aussi la position de principe. Je crois que ça, c'est clair. Il n'y a pas d'accord. J'y reviens. L'Europe a été formelle, il y a un an. C'est le Conseil européen qui s'est réuni. Tout ce qui est important, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il y a des signatures de rapatriés. Mais les Allemands, ils sont rapatriés. Ou les Allemands, ils ont entendu. Ils sont identifiés de rapatriés. Les Sénégalais. Seulement, tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas d'accord. Ils ont fait par compte de gouttes. Ils ont fait 10, ils ont fait un avion. Malheureusement, les gens qui sont rapatriés n'ont pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. L'Espagne a été fait. Voilà. Alors, nous avons dit qu'ils n'ont pas d'accord. Parce que le rapatriement, pour moi, il faut un accord. Il faut un accord. Il faut une compensation financière. Parce que, l'Espagne a été repatrié. En 2005, ils ont fait la rapatrie. Ils ont fait la galerie. Ils ont fait le droit. C'est comme ça que tout le monde a fait la galerie. Il n'y a pas d'accord. Il y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il y a de l'effet de la rapatrie. Malheureusement, il n'y a pas d'accord. Et nous, nous le condamnons avec la plus grande fermeté. Nous, ce qu'on attendait de Pedro Sánchez, c'est de faire avancer la réflexion sur ce que devrait être la prise en charge des flux migratoires dans un monde mondialisé. Parce que Thaï, il y a ce qu'on appelle une mondialisation des flux migratoires. Toutes les régions du monde sont concernées par le départ, le transit et l'accueil de ces migrants au profil de plus en plus diversifié. Il a parlé tout à l'heure des femmes. Je rappelle qu'il y a une féminisation des flux migratoires. Les femmes occupent plus de 48,6% des migrations internationales et il n'y a aucune protection suffisante en matière de droits internationaux. Il y a un vide juridique. C'est l'occasion aujourd'hui de demander un statut juridique particulier de la femme. Parce qu'on ne peut pas être violé, on ne peut pas être torturé, on ne peut pas être condamné à mort le cas de la femme dans certains pays d'accueil. Donc aujourd'hui, il y a cette problématique-là. Il y a les enfants, couches vulnérables, qui n'ont aucune protection. Il y a tous les pays, nous les tibirs. Et il a été même démontré que ce ne sont plus les plus pauvres qui migrent. Malheureusement, le mode de gestion de ce flux migratoire est exclusivement réservé à l'Europe qui dit que c'est l'Oise. L'Europe qui se barricade, qui met ses frontières juridiques, politiques et physiques. Les frontières européennes aujourd'hui sont malheureusement devenues des cimetières. Des lieux de torture et de souffrance au lieu d'être des lieux de communication et de partage. Ça, c'est l'esprit Schengen. C'est ce qui nous a dit. Nous devons violer les principes de l'esprit Schengen. L'Europe cherche à externaliser les flux migratoires. Si nous nous aï, si nous aï, si nous aï qui... le Sénégal a l'État, qui est un gendarme de l'Europe. Le Sénégal est un Méditerranée, qui est un gendarme de l'Europe. Donc, tous ces gens sont à écrire l'immigration comme soupape de sûreté pour résoudre les morogétés économiques. C'est ces accords-là. C'est d'accord avec nous qu'ils monnaient la dignité de ces migrants parce qu'ils ont besoin de l'Alice. Ils ne sont pas à l'écrire. C'est ce qui nous a dit. Nous devons attendre à Tedro Sanchez parce qu'il y a une particularité dans ce que nous faisons. Horizon sans frontière avec Autrafricain. C'est des organisations nées en Espagne. Mais nous ne sommes pas à dire qu'ils ne sont pas à dire qu'ils ne sont pas. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à dire qu'ils ne sont pas à dire qu'ils ne sont pas à dire. Nous ne sommes pas à dire. C'est des réformes du droit d'asile. Aujourd'hui, l'immigration est un facteur d'équilibre social-économique. C'est un facteur de récomposition des sphères d'influence. Nous ne sommes pas à dire. Mais malheureusement, nous avons une Europe qui glisse vers l'extrême droite. Nous, nous sommes très dessus. Moi, je suis extrêmement dessus. Parce que, quel que soit les filles de Pedro Sanchez du Huitzi, c'est ça qu'il y a beaucoup. Mais nous n'avons pas à dire qu'ils ne votent pour voter la gauche pour gagner l'extrême droite. Parce que nous devons gagner toute l'Europe. Nous devons gagner pour qu'ils ne votent pour qu'ils ne votent pas de Pedro Sanchez. Quand nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas Malheureusement, ces dirigeants européens ont échoué dans leur idéologie classique. Ils surfent sur l'islam et la migration mis au banc des accusés par une laïcité juridique politique. Aujourd'hui, la migration est devenue le contraire de l'identité. On a voulu tout simplement construire la migration comme ça. C'est une marchandise électorale pour gagner des élections. La migration n'est que tout. Malheureusement, un complément qui entraîne une dilatation de l'économie et de la société. Nous sommes dans un monde mondialisé et les identitaristes n'ont rien d'en vendre dans ce monde mondialisé-là. C'est le culte de la diversité. Nous sommes dans un monde mondialisé pour Pedro Sanchez. C'est ce qu'il y a. Mais pas des projets de rapatriement en vue. Le Sénégal, c'est le leadership pour une meilleure gestion de ce flux migratoire-là. Mais il y a signé. Ce n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Mais le rapatriement, il n'y a pas de signature. Il n'y a pas de compensation financière. Il n'y a pas d'accord. 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 Mais on a d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Donc, voilà. Il faut faire de cette diaspora une composante organique. dans le cadre de l'intégration structurelle il faut revoir les réformes de droit d'asile arrêter les exclusions lutter contre le paradoxe libéral tout ce qui est bon économiquement est jugé dangereux pour des raisons secrétaires donc la mobilité est recente pour des raisons secrétaires c'est ce que nous devons faire pour que nous devons faire la gestion de ces flux migratoires qui malheureusement constitue l'un des plus grands défis auxquels les états sont confrontés à ce nouveau millionnaire nous avons même parlé du droit à l'immigration qui n'existe pas et qui devrait être le corollaire logique du droit à l'immigration que stipule l'actique 13 de la déclaration universelle des droits parce que il y a eu des failles l'actique 13, dans le cadre de la création de l'état d'Israël disparaît 70 ans après Jésus-Christ nous avons la signature le 10 mai Israël le 10 décembre 14 mai nous avons la signature il y avait un exodus il y avait un des trois qui s'il y avait nous avons la signature nous avons la signature nous avons l'intention de ce bateau-là dans le port de l'Aïpa en 1947 nous avons la signature parce que nous avons la signature nous avons la signature nous avons la signature c'est la dispersion du peuple du peuple juif disparu c'est la dispersion du peuple juif dispersé en Palestine il y avait une précipitation aujourd'hui il faut des lois beaucoup plus universelles parce qu'en 1948 quand nous avons fait la déclaration universelle les nations unies comptaient 56 états Sénégal beaucoup l'autre Espagne beaucoup l'autre aujourd'hui les nations unies comptent plus de 191 états donc il faut qu'on nous regarde il faut qu'on nous reconstruire le contexte dans le monde c'est la mobilité croissante des populations c'est ce que nous avons fait c'est ce que nous avons dit c'est vrai l'immigration irrégulière nous avons fait la même chose et nous avons fait la même chose parce qu'ils ne sont pas là nous avons fait la même chose et nous avons fait la même chose et je crois que la meilleure c'est la même chose vous verrez que les gens de façon naturelle vont rechercher mais luttons contre l'extrême pauvreté ce qui nous a dit c'est la même chose faisons en sorte que nous regardons les APE il faut revoir tout cela nous sommes d'accord même chose que nous avons vu le bonheur redynamiser certains secteurs l'agriculture parce qu'on a des activités de relance nous pouvons aussi regarder les filliers sur l'employabilité des jeunes nous pouvons aussi le secteur informel parce que dans la lutte contre le coronavirus on n'a pas voulu tropicaliser on a copié et qu'est-ce que les résultats donc nous faisons ce secteur-là soit redynamisé nous faisons l'économie repose entre les médias nationaux mais ce qu'on a nous avons fait nous avons fait nous avons fait donc bref c'est un sujet très vaste je sais qu'il y a des questions parce que c'est un chantier il va accorder des interviews on va bientôt terminer nous avons une version française ou une version holof avec Boubacar Sey ou avec Suleiman Aliou Diallo vous pouvez la boire dans quelques secondes bon moi je ne serai pas long comme Boubacar mais il se trouve que nous sommes dans un contexte diplomatique très intense et qu'il y a eu des passés ici récemment le ministre des affaires étrangères espagnol était là en discussion avec l'état du Sénégal et à la fin il y a un quiproquo par rapport à la communication finale elle était venue pour discuter de l'immigration elle est repartie d'autres dits on n'a pas discuté de l'immigration mais cette fois-ci voilà ce que nous nous tenons à dire malheureusement nous parlons un peu espagnol et Pedro Sánchez sera là dans 48 heures nous voudrions nous adresser à le seigneur Pedro Sánchez bienvenido en Sénégal lo que paso estamos esperando à la fin de ce voyage que il y a une déclaration firme clare que il n'y a quiproquo à ce qui se passe avec le gouvernement de Sénégal que c'est la chose qui se parle entre le diplomatique que nous les gens africains sénégalais emigrantes que nous savons que l'application nous touche directement queremos la chose limpio claro bien dicho en principio sommes contre la repatriation masiva de los emigrantes ahora en esencia en las islas canarias no sommes d'accord de la repatriation masiva de la deportation la asociation Autre África est sevillenne de Andalusia de España soy emigrante ahora soy lo que es la bonita de la emigration si yo no he acogido patera he podido viajar por avions los chicos que han llegado allí con patera necesitan ofrecer esas suertes que yo he tenido de hablar hoy castellano es muy importante que mis preguntas directas yo sé que este viaje es de alto nivel diplomático los senegaleses que viven en España han participado a la reflexión han hecho contribución en este viaje diplomático político es una pregunta los españoles de origen senegalés que de verdad puede contribuir a la reflexión puede ofrecer solución a esa inmigración han podido participar a ese viaje y a aquel nivel yo sé que aquí hay mucho español de origen senegalés que se lamenta de la relación que tienes con la cuerpo diplomático y consular es consular y aquí algunos españoles de nacionalidad senegalés tienen muchísimas dificultades acceso aquí en el consulado yo lo digo yo si necesito aclararlo soy disponible a dar prueba que no tenemos acceso fácil en el consulado español de Dakar hay español de nacionalidad español de origen senegalés que quiere entrar aquí en el consulado y no tener las facilidades aprovechemos de su viaje para denunciar eso no es normal estamos hablando no sé se puede ser es la razón de su viaje de rapatriación pero es ya necesario de rapatriar tantos es la solución es una pregunta yo lo digo en Wolof y yo lo digo en francés rácemment un diplomático espanyol aquí el ministro de las afueras estrangera espanyol aquí nos nos han 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 lo digo si necesito se lo digo para que no lo 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 Ils ont entendu parler en Espagnol et en Indi. Les deux membres de Sénégal qui ont dit qu'ils ne l'ont entendu pas. Pour l'interpeller Pedro Sanchez et Macky Salle, dans leur conférence de presse, dans leur contact et dans leur déclaration finale, ils ont dit qu'ils ne sont pas venus à dire. Ils ont dit qu'ils 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 ont dit que ce soit après. Ce sont pour eux et que ce soit le temps de décATHER, ils font bien en Ultimately. Ils ne viennent pas acheter, ils n'ont pas répondu, ce sont les flessons ou ils ne parrittent pas quand ils sont dit. Il a dit qu'ils pensent qu'ils ne jouent pas Sénégal. Ils sejukent les vieux, seuls ne font pas leur motivation à l'Espagne. On n'est pas en train de faire combien d' Metroid en France et boa'ược. Il faut que les gens puissent avoir une contribution à ce problème actuellement. Il y a des enfants de Sénégal qui sont actuellement dans l'île. La Spalmas, Tenerife, Fontaventura, ils sont tous les renqués. Les Sénégalais sont là pour leur soutenir. Il faut que les gens puissent avoir une contribution. Les Sénégalais, ils sont en institution, comme le gouvernement, qui connaissent l'Espagne, qui connaissent l'Espagne. Ils ont un peu de temps pour leur parler, leur parler, leur parler, leur parler de son voyage à Pedro de Sanchez. Ils sont en train de le faire. En tout cas, moi, je sais. Lorsque je parle de l'immigration, je travaille de l'Espagne. Je ne suis pas en Espagne, je ne suis pas en train de dire qu'elle parle d'Espagne. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il n'y a personne qui peut parler d'immigration à l'Espagne. Et tu peux me dire. Mais je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il y a de Pedro de Sanchez. Il y a des gens qui ont des gens. Je sais que c'est un enfant de l'Espagne qui est un enfant de Luc André Diouf. Et qui connaissent l'immigration, il est en train de se faire. Luc André Diouf, un député, est en Espagne. Il ne sait pas ce qu'il y a d'immigration. Il n'y a pas d'immigration. Il est un espagnol. Il est un député parlementaire. Il n'est pas le droit de parler. Il est un député parlementaire. Il ne sait pas ce qu'il y a d'immigration. Il y a des cours magistrales. Il ne sait pas ce qu'il y a pas d'immigration. Pour les autres Africains. Il y a des croyances. Et ils l'ont eu. En effet, on ne sait pas. En effet. Les gens s'adourent de l'égalité à la maison et de l'évalier. Par contre, ils ne puissent faire ça. On ne peut pas être dégâté de la maman. Ils doivent se déforcer par leur sénégalais. L'égalité de notre sénégalais, ils doivent se déparer pour l'évalier. Sommes-ci ne doux les et toutes les droits de bains? Il faut juste que les enfants de la population fassent les femmes, comme les enfants de la Sénégalais, ils ne voient pas de leur mère. Alors, il n'y a pas de même pas de même, je ne veux pas d'entendre, je ne veux pas de même voir les autres choses que les enfants de la Sénégalais. Dieu a fait pour leur paix d'années, Dieu a fait pour leur soutenir, Nous avons dit qu'ils soient les plus bons. Nous avons fait pour leur soutenir. Dieu a fait pour leur soutenir, Nous devons faire des solutions à partir de l'autre. Nous devons nous intégrer. Nous devons nous intégrer. Il y a des choses. Nous n'avons qu'il y ait pas d'argent. Nous avons dit qu'il y avait 300 et quelques avions. Nous savons qu'il y avait des avions. Nous devons nous intégrer sincèrement l'État. Nous devons nous intégrer. Nous devons nous intégrer. Nous devons nous intégrer. Les Syriens, les Palestiniens, les réfugiés, nous devons nous intégrer. Il n'y a pas d'autre solution. Nous devons nous intégrer. Nous devons nous intégrer. Nous sommes en train de trouver une solution pour les enfants d'espoir. Si ce qu'il a fait, le cours magistral a dénoncé. Je suis ferme là-dessus. Je demande au président Pedro Sánchez de ne pas rapatrier les jeunes Sénégalais. Je vous remercie. Nous, ce qu'on dit, c'est que 23 000 migrants africains dans les îles Canaries, dont 40 % de subsahariens, dont une majorité de Sénégalais, sont de l'honneur. Nous allons laisser la guerre de Ndeye et la guerre de Ndeye, qui a été réelle de la France. Tout ce qu'on a mobilisé pour la guerre de Ndeye. Série Nbaï Tiam est ministre de la République, qui est le ministre des Affaires étrangères. Il n'y a rien à faire pour la guerre de Ndeye. Nous allons dire le président Makissal, c'est qu'on a mobilisé l'état du Sénégal. Les hommes de la Sénégal, qui sont tous les membres de Ndeye, qui sont dans les îles de Canaries, qui sont dans leurs îles de Canaries et qui sont dans leurs espaces. Ils ne sont pas en train de s'occuper. Sidi Ki Kaba est en train de s'occuper. Il s'agit d'une île des serpents et de l'île des serpents. Toute la république est en train de s'occuper. Parce que Sidi Ki Kaba est en train de s'occuper. L'état du Sénégal a mobilisé les moyens de l'état du Sénégal. Pour s'occuper les sénégalais. Pour s'occuper les enfants de Libye, Ténérif, Laspalmas et Penel. Ici, il y a un responsable à perdre. C'est grâce à Dieu. La république s'est mobilisée. Le président de la république, Macky Sall, a mobilisé la république pour les enfants de Ténérif. Il s'est en train de s'occuper. Il s'agit d'un accord avec pour le président de Macky Sall. Il s'agit d'un accord avec Pedro Sánchez. Il s'agit d'un accord avec l'état du słén E. Du coup, le premier ministre s'est vite dit en train d'en unique que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ce cerpe d'�무�ud mature en Espagne, France… et l'Union Européenne étant… qu'ils n'ont qu'à assumer leur part de misère… qu'ils créent en Afrique qui ont créé au Sénégal. parce qu'il n'y avait pas de misère, il n'y avait pas de misère. Donc, ils ont appris à l'école, à l'école, à la création du Sénégal. Vous avez vu beaucoup de Mexicains qui sont allés aux Etats-Unis. Parce qu'il y a un accord avec Alina, qui a forcé les Mexicains, qu'il n'y ait pas d'aller aux Etats-Unis. C'est la même chose qu'Afrique. L'Union européenne a forcé les accords. Les Mexicains sont allés aux Etats-Unis. Ils sont allés à l'Ontario. Ils sont allés à l'Ontario. L'Union européenne est allés à l'Ontario. Parce que ces richesses sont allés à l'Afrique, et ils sont allés à l'Union européenne. Donc, ils sont allés à la richesse. Si ils ont un continent, ils sont allés à la richesse. Ils sont allés à l'Ontario. Et ils sont allés à l'Ontario. Ils ont détaillé l'Ontario. Toute une newcomation de l'Ontario depuis le 2018, c'est qu'il y a les élections, les Etats-Unis à l'Ontario. C'est-à-dire que Mme Benla, 2012 à 2018, le Sénégal n'a pas créé son net d'emplois. Tant que ce genre de situation est au Sénégal, il va continuer à compter sur les mers méditerranéens, l'océan atlantique et le désert du Sahara. Ce qui est au Sénégal, c'est ce qui est dit que c'est « Jobless Growth », c'est la croissance sans emploi. Croissance, 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 nous avons beaucoup de croissance. Mais croissance, si nous avons le Sénégal, si nous avons l'Afrique en général, c'est une croissance sans emploi. Et donc, le Président Makisal, si le rapatrié de l'homme au Sénégal, c'est le plus important, mais si vous avez 40 000, 20 000, ce qui vaut un contrat de projet, ce qui a été porté à l'Aéroport, ce qui a été fait pour ça. Ce qui a été porté au monde, devient un projet qui a été adopté par l'Aéroport, a été fait la construction à l'Aéroport, c'est qu'il n'y avait pas les responsabilités. Et cela a été fait pour cela. Nous avons donné un projet de financement, même si nous avons vu, nous avons dénoncé cela. Nous avons dit que le Président Macky Sall est d'accord avec le rapatissement. En 2005 ou en 2007, l'Espagne n'a pas demandé d'avoir des taux d'Espagne. Nous savons que chaque commune au Sénégal, dans un lieu de provenance des émigrés, nous savons qu'il y a des taux d'Espagne, nous avons fait des visas. La politique n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Nous avons créé des emplois, nous avons créé des emplois, nous avons créé YAKAR. Et c'est l'ironie du sort, que la coalition n'a jamais été, n'a jamais été, dès qu'YAKAR. Vous avez dit que l'APR est YAKAR. L'APR est YAKAR. C'est ce parti qui se transforme, lorsque nous 알ions Galle. Ce parti, c'est ce qui se transforme, c'est une tâche YAKAR lorsque nous étions l'Église du Sahara. Ironie du sort, ABR est YAKAR. Il n'a jamais été de YAKAR dans l'État du Sénégal. Il n'a jamais été de YAKAR dans l'État de la République. Il faut qu'on pense à ça. Il faut qu'on pense à Sanna Dabo. Il faut qu'on pense à Suleymane Aliou Diallo, et à l'Horizon Sans Frontières, et à l'Otra-Afrique, et à l'Otra-Afrique. Il faut qu'on pense à la frappe ukadi, et qu'on pense à la fin de la fin de la fin. Il faut qu'on pense à la journaliste. Bonsoir, merci. Sous-titrage ST' 501